A l'occasion des 20 ans du club des annonceurs, TNS Sofres a mené une étude sur l'avenir des métiers du marketing et de la communication au service de la marque. Alors nous avons travaillé de manière collaborative avec les membres du club des annonceurs, mais également de manière quantitative. Nous avons réalisé une enquête auprès de 400 directeurs ou responsables marketing, de la communication ou de la marque. Alors, ce que nous apprennent ces résultats, c'est que la profession est en profonde mutation. 68% des répondants nous disent qu'ils entrevoient des changements très importants dans leur métier, dans leur pratique. Nous avons même 20% des répondants qui nous disent que les métiers vont évoluer de façon radicale, qu'il va falloir réinventer les métiers, les pratiques du marketing et de la communication. Quels sont les facteurs qui vont avoir un impact sur les métiers à l'avenir ? Il y a d'abord un environnement de plus en plus contraint, contraint légalement. C'est aussi l'exigence de retour sur investissement, la pression du court terme. Il y a bien sûr l'environnement technologique qui évolue énormément avec par exemple la géolocalisation, l'immédiateté de l'accès à l'information. Et puis enfin ce fameux nouveau consommateur qui inverse le rapport de force avec les marques et les institutions. Un consommateur plus mobile, de plus en plus en relation avec ces communautés. Alors face à ces changements, on a une communauté de professionnels qui elle aussi est prête à changer. 75% d'entre eux nous disent qu'ils ont besoin d'acquérir de nouvelles expertises, de nouvelles compétences. Quand on leur demande quelles sont ces nouvelles expertises qui aujourd'hui sont en développement au sein des entreprises, mais qui suscitent aussi de l'intérêt pour eux à titre personnel, on dégage 5 grands champs d'expertise. D'abord, la capacité du marketing à avoir un impact sur la responsabilité de l'entreprise, au travers de métiers ou de pratiques comme le RSE ou le développement durable. Il y a ensuite l'ensemble des métiers qui ont trait à l'univers du digital. Un ensemble de pratiques ultra-segmentées autour du blogging, de la gestion des ambassadeurs, la gestion des communautés, la gestion des multi-devices à titre d'exemple. Il y a ensuite le marketing relationnel, mais un marketing relationnel davantage orienté autour de la capacité à offrir de nouvelles expériences aux clients dans leur communauté ou sur le point de vente. Il y a par ailleurs cette logique de mise en cohérence de et par la marque. C'est par exemple, bien sûr, le brand management, mais également le développement des contenus, le pilotage éditorial multi-canal. Et enfin, un ensemble de pratiques autour de l'innovation et de la prospective. La détection des tendances, la veille, le planning stratégique, les études marketing ou le data mining. Alors, tous ces nouveaux métiers, évidemment, ça ouvre des chantiers pour la profession. Mais on commence à voir que les lignes ont commencé à bouger au sein des entreprises. Par exemple, le marketing et la communication ont commencé à se décloisonner. Ou bien, le focus client est aujourd'hui un acquis au sein des entreprises. En revanche, il y a des chantiers à continuer à pousser sur lesquels il faut faire plus d'efforts. C'est la capacité à mettre l'entreprise davantage en conversation avec son environnement, davantage en co-création avec ses différents publics, qu'ils soient internes ou externes. C'est également la capacité à mettre la marque en situation de mise en cohérence à 360 degrés sur l'ensemble des points de contact. Et puis enfin, l'idée de passer d'un système relationnel à un système transactionnel. Renforcer l'acquisition pour le marketing. Avec bien sûr, cette nécessité d'être en permanence réactif face à un environnement, et notamment dû au digital, qui impose un rythme de plus en plus rapide à ces changements. Donc on le voit, des métiers du marketing et de la communication qui bougent, qui sont amenés à évoluer beaucoup dans les années à venir. Et des vrais défis pour la profession. Avec un défi au cœur du marketing, qui est probablement d'intégrer davantage encore l'intelligence du consommateur, la connaissance client. En ayant la marque comme clé de voûte de l'édifice marketing, un dernier chiffre extrêmement encourageant et rassurant pour la profession, ces 74% des répondants nous disent que le management de marques, la stratégie de marques, est amenée à se renforcer auprès de leur direction générale. Merci. Merci. Merci.